et bien bonjour 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 youtube bonjour pour ceux qui pourraient être là on est parti pour de l'arène ça fait du bien parce que voilà on va se faire un petit mois de ladder mais mais l'arène ça fait ça fait ça fait du fun ça fait des imprévus encore plus qu'avec un deck match tempo et donc voilà c'est toujours intéressant et eu fait nao que j'arrive même à prononcer ton nom comme quoi tout arrive bienvenue toujours fidèle au poste donc on est là pour de l'arène alors tu vois j'ai les quatre droits de chasseurs voleurs chaman démoniste donc on va espérer choper quelque chose d'intéressant coucou coucou yann alors je vais pouvoir lancer la musique vous me direz si ça vous ennuie mais une petite musique sympa faut juste que je passe un peu le son je pense attendez c'est sur l'ouverture du stream parce que vous visez vous visez des duels ou des choses comme ça mais on va essayer comme de commencer une arène alors on n'a pas de héros on a un petit peu de soussous heureusement au paladin mage druide alors mage j'ai pas de quête paladin je dois pas avoir de quête mille po on échange mais écoute les po j'essaie de les garder parce que c'est jamais il pourrait y avoir une extension quelque chose comme ça ça semble druide quand même vous en pensez quoi druide mage paladin je suis ouvert tant pis le druide je peux toujours faire la quête d'une manière ou d'une autre tant pis allez ah j'ai bien fait de le réveiller on arrive le soir à lui attendez je suis parti sur quoi encore là mais c'est pas vrai pourquoi il m'a fait ça non mais j'espère que vous voyez l'écran voilà donc en fait de temps en temps obs je ne sais pas pourquoi me change de scène et c'est pénible je crois qu'on dit pénible bref sacré choix ici comme un commandant d'argent gagner du bosquet c'est chaud c'est chaud c'est chaud qu'est ce qu'on a comme torsis android qui est très intéressant pas tant que ça pour quatre on peut choper un yeti donc je vais prendre plutôt un commandant d'argent druide meule voyons puis quoi d'autre puissance du faux jongleur jongleur et pas mal quand même le jongleur ça fait tout de suite une présence puissance du faute c'est plus versatil on va prendre versatil non j'ai pas pris l'oracle non vous êtes gentil mais j'ai pas non plus dix mille or quoi je suis pas je suis pas un creep arian ou une it's a fou quoi par contre je suis bien mal qu'est ce que c'est que ces choix là vous faites quoi avec ces choix là moi d'habitude quand c'est ces choix là je prends pas le garde je prends le tour 1 histoire d'avoir une présence en tour 1 ah tant pis j'applique ma règle habituelle j'applique ma règle habituelle bon là on n'hésite pas qu'au l'air parce que rugissement c'est trop situationnel oh j'ai pas de bête si j'ai une bête potentielle avec la fauve le dragon c'est pas mal quand même plus 3 pv à une bétalier c'est pas énorme comme effet pour la marcheuse pas terrible je vais prendre le dragon oh mais stop les tours 2 je vais encore me retrouver avec dix mille tours 2 bon tant pis je vais prendre le saut de flaque mais oui c'est sympa mais bon bon d'accord j'aurais pas dû choisir druide ok on m'avait pas prévenu que j'aurais une draft pourrie que j'allais me prendre un 0-3 devant tout le monde bon bah la goule hein j'ai pas de dragon si j'ai un dragon voilà 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 j'ai un dragon les racines c'est sympa mais bon j'ai déjà une colère donc on va faire un druide méca dragon bête ah mais le délai j'ai essayé de le réduire mais je peux pas en fait vous savez le réduire vous le délai j'ai essayé mais j'ai pas réussi à vraiment le réduire c'est pénible hein il y en a qui arrive à avoir un 0 délai je sais pas comment ils font pour que je me renseigne bon bah je vais prendre le corrupteur euh le bruit de sort c'est pas mal le sorcier draconien c'est correct j'ai pas de sort pour le booster mais ça peut arriver en druide on va pour le draconien mais bonne remarque Yann bonne remarque oh vous pouvez faire j'ai déjà fait vous pouvez prendre un screen 0-3 j'ai déjà fait du 0-3 plusieurs fois donc on est passe après il me faut un tour 3 là euh moi je reprends une colère c'est très versatile euh pour le toucher ça sert pas à grand chose comme dirait le docteur ennui au tronc c'est correct sans plus la masseur du putain j'ai pas de pioche je vais prendre la pioche tiens en parlant de boost la marque la marque la marque comme j'ai pas mal d'early ça pourrait presque voir le coup hein sans déconner la marque le chevacheur non le golem c'est bien mais sans plus je vais prendre la marque tiens alors euh un bon petit mec pour le rouage mais bon j'en ai pas d'autre et surtout un champion qui peut faire très très mal donc on prend le champion bon la porte bouclier on en parle pas le seigneur non merci et le berserker bah le berserker alors alors j'ai combien de tours 2 là ? 1 ? non c'est pas vraiment 1 mais 1, 2, 3, 4, 5 voilà on va se calmer sur leur lit on va se calmer et puis on va prendre un protecteur voilà non mais c'est quoi ça ? c'est quoi ces cartes ? oui ok la machine volante c'est un mecha oui d'accord c'est vrai c'est vrai ouais je prends la marcheuse tant pis bon ça c'est pas terrible tout ça ben berserker alors on peut comboter avec la marque aussi on peut prendre le gnome pour euh pour euh prendre la pièce pour euh pour booster quelqu'un aussi éventuellement alors communion astral bien sûr très 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 utile avec ce que j'ai arbre de vie bah évidemment parce qu'on sent bien que j'ai du très bon late game et la grande croisée bon bah on va prendre ce chemin là on a combien de late game là ? 1, 2, 3, 4 qui va peut-être pas en prendre trop non plus enfin un protecteur ça fait quand même très très mal micro machine la micro machine pas gérer c'est gênant aussi je prendrais bien un protecteur ah les deux sont bien quand même hein là les deux sont bons les deux sont bons je vais prendre le bruthox assez solide hihihi mais je fais Nao très confiant envers ma draft et... il va foirer je prépare le screen du 0,3 oui 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 d'accord euuuh druides ou mark ? 1, 2, 3... On n'a pas beaucoup de tour 4, on n'a pas beaucoup de dragons, quoi qu'on a... Ah c'est un dragon ça ? C'est un dragon ? Ouais mais quelles sont les chances d'avoir ça quoi ? Non c'est très très faible. En fait on a un deck super early mais on n'a pas de mid quoi. J'hésite parce que le guard c'est quand même pas monstrueux. Ouais je prends le brutogre. Bien sûr, plus un plus un méca allié. Oui j'ai pris énormément de méca suite à mon draft du maître des rouages. Bah l'ourson hein. Fino qui découvre des cartes. C'est pas faux. C'est pas faux. Euh... Golem de guerre. Ouais mais ça fait beaucoup là. Un, deux, trois, quatre, cinq... Non ça fait trop. On va être obligé de prendre la marque. Un rampant ou une panthère ? Euh... J'aime bien avoir un tente de temps en temps. Donc je vais prendre un rampant. Un petit Sengine. Voilà ça c'est bien. Euh... J'ai besoin de tour 4 mais enfin c'est pas des tours magiques. Par contre la druidesse pourquoi pas. On va se faire un deck super early les gars. Voilà, on se fait un deck super early. protectrice, oeuf, robot d'alarme. Alors comment dire euh... Des cartes avec zéro d'attaque. Oui. Je peux activer l'oeuf. Oui. Mais combien de fois ? Attends. C'est pas vrai ça. Je pourrais l'activer avec le corrupteur. Avec la marque. Avec la marque. Avec euh... Avec la puissance du fauve. Attends mais c'est presque OP quoi l'oeuf. En vrai c'est pourri mais... Non je peux pas me permettre de prendre l'oeuf quand même. Ouais j'ose pas. J'ose pas. J'ose pas. Qu'est ce que c'est que cette courbe ? Oh la 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 la. Pfff. La courbe de la mort qui tue quoi. Bon. On nous met une bonne petite musique euh... Une bonne petite musique agressive. Mais je sais pas ce que ça va donner avec ce deck. Pas de balayage non. Très très peu de balayage. C'est... C'est pas catastrophique, mais presque, comme dirait l'autre. Bon allez, qu'est-ce qu'il nous fait le jeu ? C'est parti ! Un adversaire convenable. Bah voilà, ça va m'aider. Musique un peu speed, on va y aller speed. Contre un voleur. Surtout pas. Super, je suis content. Un voleur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un voleur ? Allez, on joue plus vite que d'habitude. Histoire de faire le 0-3 avec le pinement, et puis on chaussie notre arène. Bon, moi j'ai les premiers tours. On fait péter un boulon avant qu'on pète nous-mêmes un boulon. Bon, comment ça s'est passé pour vous, votre semaine, alors ? Je ne parlais pas beaucoup, donc je ne sais pas si c'était bien pour vous, pas bien pour vous. Bon là, ça ne sert à rien de mettre un 3-2, je pense que je vais mettre l'Uberza. Bon, ça s'est bien passé. Le Streamlader de jeudi dernier était plutôt sympa. Je ne sais pas encore trop ce que je vais jouer. Bon, moi ça va, je pensais que j'aurais une semaine super chargée, et en fait, non, ça a été correct. Is-ce qu'il y a un piège avec son truc là ? Ça m'embête de faire un tour à vite pour ça. Tour prochain j'ai ça. Tac tac il va me l'éliminer. Je vais tenter. Ah semaine chargée Yann. Ouais bah c'est la semaine prochaine qui va être très chargée. Ça va être chaud de sortir des vidéos. Réunion importante. Je me suis même payé un costard pour y assister c'est pour vous dire. Ça va être chaud pour faire mon ladder. Ok. Voilà. Tout va bien pour le monsieur. J'aurais pu faire le saut de flac plus le pouvoir mais en France c'était un peu léger. Sabotage. Ok. J'aime pas. Je n'aime pas les voleurs. Je n'aime pas les voleurs. Je te remets un Super Saint Jean. T'as quoi maintenant ? Un assassiné ? Bien joué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une blague. C'est pas vrai quoi. Attends le mec. Il a que des... Il va peut-être arrêter d'avoir des trucs mal nœuds le mec ? C'est pas possible quand même. A chaque fois que je joue contre un voleur, le mec il a que des clean. Il a rien joué. Il a regardé sa main. Il a rien joué. A chaque fois que je joue deux cartes, il en joue une. Il a rien joué. Je peux le tuer c'est sûr mais là je perds tout donc on va pas faire ça. Donc là il nous sort armes, poison... Non ? Éviscérer ? Éviscération peut-être en français d'ailleurs ? Sprint ! D'accord. Donc le monsieur va avoir un deuxième assassiné quand je vais poser le protecteur évidemment. Ce qui fait que je vais pas le poser d'ailleurs je pense. Je vais pas le poser. Ça pourrait être le bon moment pour le poser mais euh... Je préfère éliminer la 6-2. J'aime pas quand il me dit bien jouer. Je sais pas pour vous mais moi j'aime pas. Je le sens pas ce mec. Bifalo. Il a plus de cartes en main que dans le reste de son deck. Bah voyons une éviscération hein. Je l'avais pas deviné. Une deuxième. Non ? Je peux pas avoir un dragon là. C'est pas vrai le mec il a deux assassinés quoi ! C'est pas vrai le mec il a deux assassinés quoi ! J'ai eu tout mon late game, mon early est pas venu. Ah ça m'énerve quoi ! Ça veut pas venir quoi ! Ça veut pas venir ! Je vais peut-être pas réjouir tout de suite quand même. Il fait Nao. Peut-être pas quand même. Mais on est pas bien hein. On est pas bien là. Qu'est-ce qu'il rôde dans l'ombre ? C'est quoi le deck qui me joue là ? C'est quoi ce deck ? Il a tous les cleans anti grosses cartes. Et en plus il a réussi à tenir mon early. Et il a du soin ! Bah voyons c'est sûr ! Bah oui c'est normal ! C'est normal ! C'est normal d'avoir du soin ! C'est logique quoi ! J'ai plus de cartes quoi ! J'ai plus de cartes ! Ma dernière grosse carte ! Après il me reste quoi ? Il me reste le champion ! Mais j'ai pas... La pioche est pas venue non plus ! J'avais quand même deux sorts pour piocher à vous noter ! J'avais deux sorts pour piocher ! D'accord ! Bon en fait le mec il a un deck pour faire 12-0 quoi ! On est d'accord là ? On va peut-être pas 12-0 ! On va tenter d'en avoir autre chose ! On va tenter d'en avoir autre chose ! Je sais pas, moi j'aurais jamais drafté un deck comme ça ! Le mec il a peur de rien ! Je sais pas, moi j'aurais jamais drafté un deck comme ça ! On parait qu'il a chopé un balayage ou un truc comme ça ! J'ai eu je ! Je sais pas ! J'ai eup 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 ! Ouais, je devrais capituler, c'est vrai, j'aime pas capituler en fait, enfin pas quand il me reste encore des cartes. Il parle beaucoup le monsieur quand même, vous trouvez pas ? D'accord, disons que lui c'est venu dans le bon ordre, c'est à dire les clean d'abord, les grosses cartes après, moi c'est l'inverse. Ah bah oui ! Ah bah oui, la bonne carte qu'il fallait quoi, the bonne carte ! Bien sûr ! Oh c'est perdu mais bon, on va le laisser causer encore un peu ? Sauf s'il est mou du genou hein ! D'accord le mec est un peu lent, c'est pas grave ! Il a perdu son cerveau donc on va continuer. Magnifique première partie, bien maîtrisé de ma part. J'sais même pas ce que j'aurais pu faire vu la main que je me suis chopé ! Hop ! Bon c'est pas grave, on a déjà fait des 0-2 qui se terminaient en 5-2, j'ai même fait un 8-2 une fois ! Tout peut arriver ! Quand on a un balayage ! Chaman ! Bah voilà ! Il y a un raptor volet que je joue chamane ! Bah voilà ! Je joue un chamane, c'est presque la même chose. Champion c'est très fort mais c'est un peu trop tôt pour le garder. On a 12 tours 2. Bah ouais mais j'ai... Qu'est-ce qu'il m'a donné le jeu ? Il m'a donné ça hein ! J'ai pas, j'ai pas choisi hein ! Et j'ai quand même pris 2 tours 2 qui sont des pioches potentielles. Qui sont pas venus. Si j'avais eu mes 2 colères sur cette partie là, ça se passait pas pareil. Oh mais ton camouflage ! De la daube ! Qu'est-ce qu'il y a de la daube ? Mon deck ! C'est une bête hein ! Ah ouais c'est une bête ça ! C'est cool ! Je vais pas le garder ! Fouais ! Putain ça me troll ! Un deck parfaitement construit ! Vous verrez ça que chez Ardencio ! Ah il est pas si pourri mon deck ! J'suis désolé ! Il est pas si pourri que ça ! Il est pas top ! Ah d'accord ! Il est pas top ! On peut pas dire qu'il est pourri quoi ! Euh... Ça me donne presque envie de jouer plutôt la marque de la nature ! Ou est-ce que je la garde pour tuer une grosse carte ? Parce que là s'il claque un hex là-dessus à la limite... Moi je vais faire ça ! Tant pis pour la... Tant pis pour la courbe ! Faut lui mettre la pression au shaman ! Moi quand je joue shaman en arène c'est souvent quand on attaque mes points de vie que je suis mal ! Donc euh... Je prends le même principe dans l'autre sens ! Le monsieur aura une tempête ? Non ! On est clair ! Bon ok ! Ça va ça fait 2 cartes pour 2 donc c'est correct ! 2 cartes pour 2 ! Là par contre... Là... Là je vais plutôt l'utiliser là ! Alors tour suivant... Je suis quand même pas doué en cartes d'advantage ! Le mec il a encore 10 000 cartes et moi 0 ! Bon c'est un peu mon deck qui veut ça ! KFC ! C'est un peu ça ouais ! Heu... Et puis on va le protéger ! J'ai pas tué le poulet ! J'aurais dû tuer le poulet hein ! Je voulais pas gâcher ma mana ! J'aurais peut-être dû pour garder mes cartes en fait ! Vous auriez fait quoi à vous ? Est-ce que vous auriez tué le poulet ? Telle est la question ! J'aurais dû tuer le poulet ! Confirme ! D'accord ! Encore un sort évidemment ! Ah ! Ça fait mal quand même ! Tout le monde aurait tué le poulet sauf moi ! Faut ! D'être un peu plus intelligent que moi ! Ça c'est pas beaucoup de points d'attaque ça ! On va espérer avoir un sort ou un groton ! J'avais bien de colère dans le deck ! J'ai pas rêvé hein ! J'ai pas fumé hein ! C'est quoi ce dubstep pourri ? C'est pas mon truc le dubstep hein ! Je suis désolé pour ça ! On va zapper un peu je pense ! Avec les chansons là ! Vous aimez jouer avec le feu ! C'est gentil mais... Ah bah voilà ce que je voulais ! Est-ce que c'est intéressant ici ? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il vaut mieux tout simplement jouer à une rampante ? Hmm... Je suis pas sûr que les champions soient intéressants ici ! Donc je vais plutôt mettre la rampante et Brutox... Pultarius... C'est quoi ce nom ? Pultarius... D'accord... Je ne vais pas faire de jeu de mots sur son nom ! Il ne faut pas ! Jamais ! Ok... Alors est-ce qu'on a l'étal là ? 9 et 3, 12 ! 12 et 3, 15 ! Et 1, 16 ! On est bien d'accord ! 5 et 4, 9 et 3, 12 ! 12 plus 1, 2, 3, 15, 16 ! On a l'étal ! On a l'étal ! Rappelez-moi qui c'est qui parlait de faire un screen de 0.3 ? Ah ! Level 55 ! Grosse 6 disques dorés ! Je ne savais même pas que ça existait ! J'exagère à peine ! Ah merde ! J'ai oublié que Brutog... Oh quel con ! Chut 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 ! On fait comme si euh... On fait comme si j'ai... J'avais fait exprès ! Oh merde ! J'ai oublié que c'était random ! Ha 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 ! Quel con ! Ha ha ! Oui on a l'étal ! Si le Brutogre... Si le Brutogre... Mise la tête ! Ah bah on était bien quand même ! D'accord ! Faut aller... Faut aller... Faut l'attaquer de toute façon ! Le guerrier tour 4... Non ça m'intéresse pas forcément la colère... Là je vais la garder hein ! J'ai tellement du mal à la voir ! Ah ! Notre ami le Brutogre ! Alors... Contre un demo ? Est-ce que je vide ma main ? Telle est la question en fait... Je n'ai pas de vrai tour 2, plutôt de mettre un tour 3 en tour 2 On espérait qu'il n'ait pas de voile de mort et en fait tour suivant on fait pouvoir une homme mécanique par exemple Ou alors colère Ok, on peut même faire provocation C'est pas très bien joué en fait, pas grave Oui je me rattrape comme je peux là, j'étais mal barré Je sais pas si c'était la meilleure idée du siècle que j'ai fait Oh ça lui fait claquer un tas de l'ombre, ça c'est pas la catastrophe au moins J'aurai besoin de contester je pense, on va mettre ça Et puis ça Il faut lui faire peur au cas où j'aurai un mec Mecha hein, au cas où j'aurai un mecha Yen Raptor vient de commencer, très concentré le Yen Raptor, sûrement en arène Comme on peut le voir Bon bah on va déjà voir ce qu'il va faire lui Bien sûr, bien sûr, bien sûr Ok, 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 ok Je pense que je vais me contenter de faire ça Ça Tchou, tchou tchou, comment ça tchou et Yen Raptor ? T'as eu le chroniqueur Tchou ? Ah tu veux dire chute en fait ? Ouais Ah c'est une bonne carte parfois celle-ci C'est une bonne carte parfois Ouais bon, ça c'est évident je pense J'ai pas de tour 7, c'est monstrueux J'ai pas de tour 7 Est-ce que je le tue en fait ? Est-ce que je le tue en fait ? Est-ce que je le tue en fait ? Je sais pas Je sais pas jouer là Je sais pas C'est un Miner, j'ai pas de tour 7 quoi Chou, chaud, chaud Ouf Hum 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 Je prends Camouflage, j'vais pas utiliser Il va faire du 2 ou du 3 pour 1 avec son oeuvre lui On va pas me dire qu'il a encore un super démon stop quoi On va voir ce qui pop Ok On va essayer de garder un peu de valeur avec ce méclin Non il va f... Mais pourquoi il va face ? Attendez vous avez compris pourquoi il va face ? J'ai 11 points d'attaque pourquoi il va face ? Je comprends pas Il a des géants ou il a quoi ? Je comprends pas Ouais ouais je pensais qu'il avait Jiraxis ou un truc Comme ça mais je me voyais mal ne pas attaquer Je pouvais pas trader son board là j'étais pas en position de latter son board donc j'ai fait la seule chose que je pouvais faire Je passe super bien non plus là J'ai pas de moyen d'attaque Ah bah il abandonne Donc Ardencio 1, Nyon 0 Bon voilà on a fait nos quêtes On peut arrêter de jouer druide Ce qui va peut-être pas tarder hein ceci dit Ah la la Non j'ai pas de moyen simple d'aller attaquer dans la tête du mec hein Ouais Deux victoires c'est bien Point trop non faux c'est vrai Point trop non faux on est bien d'accord Euh Je vais garder tout ça parce que de toute façon j'ai pas envie de choper des cartes trop early pour la suite Ouais je suis désolé pour le 0-3 F1 à vous Je m'en rattraperai euh Elle va pas durer très longtemps cette arène Je m'en rattraperai après si tu veux je te ferai un 0-3 Non bah là ça vaut pas le coup Ce qu'on peut se dire c'est que si je fais un bon score avec ce deck Genre 7 victoires Ce serait impossible mais bon On s'essaye une arène troll Une arène avec un thème débile Ou un thème euh non On commence l'arène en se disant on va faire ça quoi On peut faire ça Euh j'y crois pas hein mais bon Euh Est-ce que ça vaut le coup de mettre euh Une druidesse là dessus De toute façon il va me latter Il va me latter ça facile quoi hein Donc ça ou ça Est-ce que ça change quelque chose ? Ça pourrait changer quelque chose je vais quand même le mettre Non mais Yann Raptor Ne lui donne pas des idées comme ça de photoshop Je dois avoir des... je dois avoir un screen de 0-3 hein Ça doit traîner quelque part vous inquiétez pas hein Pas paniquer pour ça hein Bon bah j'ai un mecha et un maître des rouages comme quoi tout arrive Euh... Mais bon le mecha va mourir donc ça ne sert à rien de le mettre Bon ça c'est sûr C'est sûr Question c'est est-ce que je mets un maître l'âme ou un brutogre ? Je vais mettre le maître l'âme C'est vrai que le brutogre aurait pu tuer l'ombre C'est pas faux C'est pas faux J'aurais peut-être dû mettre Ça sera la surprise du chef Cône de froid D'accord Il la découvre Ah bon ? Tiens donc Étrange Pourquoi ? Je comprends pas là Est-ce que je peux me permettre d'aller taper une fois dedans ? Pfff pas vraiment hein Je vais plutôt mettre un brutogre Et un maître des rouages Et un maître des rouages Eldemort tour 2 Eldemort tour 2 Euh... Ça doit être possible avec Druid non ? Eldemort tour 2 Ça me dit vaguement quelque chose A votre avis est-ce que c'est un dupliqué ? Je sais pas pourquoi je sens bien le dupliqué ? Que faire ? Tant pis A votre tour de Seigneur C'est pas un dupliqué C'est déjà la bonne nouvelle Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup On approche du tour 7 On approche du tour 7 Il a pas forcément un blizzard On a encore une On est pas encore au tour 7 Il a pas forcément un blizzard Voilà Alors, on a un petit lien Copier le lien On a un petit lien Allons voir ça Alors, attendez, je dois pouvoir changer la scène Ah d'accord Mais c'est pas tour 2 ça C'est pas tour 2 ça C'est pas tour 2 ça Qu'est-ce que tu me fais là ? C'est pas tour 2 Bon alors, attend Euh... C'est sympa mais c'est un peu vicieux son truc là Je pense qu'on va l'éliminer hein On va mettre ça au cas où vous allez faire un flamestrike On va mettre ça au cas où vous allez faire un flamestrike C'est pas un tour 2 mais c'est euh... C'est à 2 cristaux de malade D'accord Oui mais il m'aime à 0 non ? Comment il s'appelle ? C'est pas Hysteria qui a réussi à le mettre à 0 ? Il me semble hein Il me semble Euh... Ouais mais il va falloir que je mette des cibles Enfin au moins une Au moins une cible ici Ah... C'est vache ça Ah non ! Attends, c'est quoi ces bombes ? En bras de fer, wow ! Joli alors ! Non mais franchement c'est quoi ces bombes quoi ? Qu'est-ce que je me suis pris comme bombes ? Tu vaches quoi ? Qu'est-ce que je me suis pris comme bombes ? on va espérer qu'il est un peu un mouton je crois que c'est à peu près tout ce qu'il me reste comme expérience chaud c'est chaud ma puissance du fove est-ce que ça a un intérêt ici ? pas spécialement j'ai pas forcément envie de vider complètement ma main on va juste en mettre 2 quoi que non on va on va faire plus un si il trade la 4-6 ou la 4-3 je peux finir avec mon pouvoir en théorie je pouvais finir en théorie ou la 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 oh la 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 ouais est-ce que je pioche ? Est-ce que je tue la 4-3 ? C'est prendre un pari ? Je vais prendre le pari. Est-ce que je joue à League of Legends ? Non, je n'ai jamais joué à League of Legends. J'ai joué 5 minutes à League of Legends. Je n'ai rien compris, je suis parti. Là je n'y arrivais pas. Par contre je joue à Heroes of the Storm un petit peu. Je pourrais réessayer League of Legends, pourquoi pas. J'ai un collègue qui joue, qui aime bien. Il avait arrêté de jouer depuis un moment. Ah ouais le mec c'est tout dans la tête. Ok d'accord. Ça peut se justifier. Ah, on va y arriver. Je pense que nous on va se mettre un petit temps. Je pourrais la garder c'est vrai, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne pense pas. Alors 6, 12... Tant pis, je pense qu'il me faut un peu de board. On va espérer qu'il n'a pas un nouveau coin de froid. Ouais le mouton va sortir un moment ou un autre, ça c'est sûr. Ah le monsieur il est obstiné. Il doit avoir une pyro hein, on est d'accord. Ce mec doit avoir une pyro. Je ne vois pas d'autre explication. Sans déconner. Est-ce que je la claque ? Je pense que je vais la claquer quand même. Parce qu'au moins il pourra pas la tuer avec son pouvoir. Bon après il peut avoir un flamestrike hein. Mais vu comment il m'agresse, c'est gros comme une maison qu'il a une pyro. Ou des boules de feu. Elles vont finir par arriver quoi. C'est clair de gil. On sentait que le monsieur était un agressif par nature. On espère qu'il n'y a pas de flamestrike. Comme d'habitude le choc de flamme. On espère qu'il n'y a pas de flamme. Niklas. Secret. On va déjà check. Ok. Du coup je pourrais peut-être garder ma druidesse en fait. Je pense que je vais la garder. Ok, une catastrophe. J'étais tellement traumatisé par les chocs de flamme. Les blizzard et autres joyeusetés. Contemplez la puissance de hurlement. Alors. Colère. Ouais c'est pas mal colère. Je pourrais utiliser la colère, taper dessus. Ouais mais c'est cher quand même. Je peux pas trop me mettre bas parce que ça sent le piège. Que faire ? C'est dommage. Du coup je vais peut-être garder ma colère alors. Non ça reste une créature, non. C'est toujours plus intéressant. J'ai tendu. J'ai tendu mais je l'ai rattrapé en point de vue. Et mettez cette pomme sur votre tête. Bon bah voilà. Encore une nuit avant. Hop. Allez allez on y croit. J'ai pas moyen de le finir facilement. Il me faut une grosse créa. S'il vous plait sinon yes we more. Je sais pas pourquoi mais je le sens pas ce mec là. Aïe 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 aïe. Ça c'est la bonne pioche quand même. Bon on va déjà faire ça pour voir. Répondez à l'appel de l'arrivée. Ok. Oh c'est pas mal. Ah bah si j'ai une charge. Voilà. ça c'est bien ça. Ah si y'a pas de temps c'est gg. Je vous remercie. Oh mais non. On savait qu'il avait dû. Du répondant le monsieur. Ça se sentait. J'ai envie de garder la surprise. Rejoignez le côté sauvage. Sinon elle élimine qu'une j'ai gagné. Allez les classes abandonnent. Je le sentais pas venir quand t'avais des sorts. Bon on lui montre même pas qu'on a un commandant d'argent. Bah voilà voilà. Voilà. Un mage sans flaming strike. C'est plus difficile. Bon c'était chaud franchement c'était au top deck. C'était du top deck. Merci pour le gg. C'est bizarre cette musique. Non ? Pas grave. Ah sol fury. Je mettrais bien autre chose quand même. J'ai gardé la colère quand même évidemment. Oh l'erreur. Ou que j'ai fait une erreur. C'est quoi ce pseudo ? S1AD3. SiAD ? Non ? J'sais pas. J'sais pas comment il faut le comprendre. Est-ce qu'il a un voile de mort ? Apparemment oui. Lève là tes colères content. J'ai pas compris. Ah oui oui effectivement mes colères sont là. Oui oui tout à fait. Ouais j'suis content. J'suis content. Du coup je vais en utiliser une pour piocher. Parce que ce deck pêche pas facilement. Ok. Bon du coup je lui donne l'initiative évidemment. Mais d'accord. C'est un peu le problème. Camouflage. Est-ce que ça a un intérêt ici ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça pourrait. Ça pourrait en avoir un. Et puis on va se donner la possibilité de lui tuer la 3-2. Ça prendra un risque hein mais bon. Ça peut faire le café de faire ce genre de pari. Un yeti. C'est chaud. C'est chaud c'est chaud un yeti. Il peut tout éliminer mais on a plus rien sur le board après. Donc c'est pas très intéressant. Par contre on peut mettre un. Mettre l'âme. Dum Dum. Et puis le tuer. Je pense que je vais faire ça. Quoique la ghoul c'est pareil hein. C'est la même chose. Il y en a plus un. Non il aura que 3. Non. C'est chaud c'est chaud. Il a eu un bon bon tour 4. C'est la même chose. Effectivement. Il y a un Drébon là ? C'est quoi comme Drébon ? Ah oui je l'ai lui. Exact. Exact. Bah oui on va faire ça hein. Il nous faut du board. C'est bien la puissance de l'homme. Tour suivant on pourrait mettre le sorcier plus la ghoul et tour d'après le champion. Ou alors on met direct le champion pour pouvoir tuer la 4-5. Ouais. Ouais je vais tenter ça. Je suis quand même assez mal en point de vie donc vaut mieux que j'élimine ces grosses attaques quand je le peux. Quitte à ce que je sacrifie ma 6-6. Ça se sentait venir c'est vrai. C'est quoi cette merde ? Comment j'élimine ce message ? Message euh... Time out user. Merde comment je fais ça ? Time out. Je me demande. C'est quoi ce message de merde ? Excusez moi pour le langage. Je ferai ça après. C'était de la pub. C'était de la pub le message Yann. Normalement j'ai une protection mais bon euh... Ça ne doit pas pouvoir protéger contre tout hein. Evidemment. Evidemment évidemment. Ah c'est la merde ça. On va déjà voir où est-ce que ça va atterrir ça. Ok. Bon. D'accord d'accord. Oh t'as des robots qui scannent je pense les... Qui scannent les... Des streams au hasard. Enfin. Atterrir sur un stream comme le mien. Je ne sais pas dire mais... Le mec ou le robot je ne sais pas. Ça ne va pas marcher ça pub. Tu as un énorme fusil. On ne trouve pas ça un super bon plan franchement. Enfin bon. C'est ce qu'il est eux hein. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a fait ça ? Moi y'en a pas avoir compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. T'as raison il y'a une raptorche. Mon stream est tellement fameux. Tellement renommé. Tellement prisé. Prisé. Qu'il fallait qu'il vienne faire sa pub. Ça je crois qu'il n'avait pas le choix. J'ai même pas lu son message tellement ça avait l'air pourri. Oh mais que décapitulationnement ! Mais quel talent ! Quel talent ! Quel talent ! Quel talent !